Namaste. Alors aujourd'hui je vous propose un vinyasa débutant avec des adaptations, notamment pour la salutation et quelques postures. C'est vraiment un cours de débutant en vinyasa. Donc c'est parti. Vous allez vous placer à l'avant de votre tapis pour chanter le mantra. Inspire. Samasthiti. Tejasvinamvalitamastu. Mavitvichavai. Omshanti, shanti, shanti. Samasthiti. Donc ici, vous joignez vos gros orteils, vous laissez un centimètre d'écart entre vos talons. Vous remontez vos rotules pour activer vos quadris et imaginez que vous écartez les pieds l'un de l'autre sans qu'ils ne bougent du tapis. Vous faites une rotation interne des cuisses. Placez les pouces sous les aisselles. Inspirez, montez les pouces pour étirer la taille. Expirez, gardez la taille étirée, placez les bras le long du corps. Vinyasa veut dire synchronisation du souffle et du mouvement. Donc essayez de ne pas couper le souffle, même si c'est difficile au départ. Essayez. Deux salutations A, deux salutations B. Expirez complètement. Inspirez, retirez les bras, la taille. Regardez les pouces. Expire, pliez les genoux, côte aux cuisses. Montez les fraises. Inspire, retirez la taille. Expire, regardez devant. Expire, chaturanga. Une demi-planche, posez les genoux. Planche, pliez les couilles. Inspire, couvre. Épaules vers l'arrière, c'est un homme devant. Expire, adumka. Poussez bien dans les talons des mains et formez une nuit. On reste. Gardez les genoux pliés. S'il le faut, essayez d'amener les côtes vers les cuisses. Un. Grande inspire, grande expire. Deux. Encrez à fond le pouce et l'index, rotation externe des bras. Trois. Quatre. Cinq. Inspirez, marchez pour amener les pieds entre les mains. Étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Inspire, poussez dans les pieds. Remontez. Regardez les pouces. Expire, samastiti. Inspire, regardez les pouces. Expire, pliez les genoux. Côte aux cuisses. Montez les fesses. Inspire, retirez la taille. Expire, chaturanga. Posez les genoux, pliez les coudes. Inspire, couvre-bras. C'est un homme devant l'épaule derrière. Expire, adumka. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Trois. Trois. Quatre. Inspirez, marchez, étirez la taille, expire, côte aux cuisses, montez les fesses. Inspire, poussez dans les pieds, remontez. Étirez-vous, expire, Samastiti. Salutation B, inspire, Udkatasana. Expire, côte aux cuisses, montez les fesses. Inspire, étirez la taille. Expire, Chaturanga. Demi-planche. Inspire, cobra. Expire, Adunka. Inspire, pied droit devant, vous pouvez poser le genou gauche au sol pour amener le pied droit. Regardez les pouces, expire, Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adunka. Inspire, pied gauche devant, posez le genou droit. Pied gauche devant, posez le talon droit. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra. Inspire, cobra. Expire, Adunka. Restez cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, marchez. Étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Expire, Udkatasana. Expire, Samastiti. Inspire, Udkatasana. Expire, côte aux cuisses. Expire, étire. Expire, Chaturanga. Expire, cobra. Expire, Adunka. Inspire, pied droit devant. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adunka. Expire, pied gauche. Expire, Tchaturanga. Expire, Tchaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adunka. Restez cinq. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, marchez. Étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Inspire, Udkatasana. Expire, Samastiti. C'est parti. Inspire, étire. Expire, côte aux cuisses. Inspire, étiez la taille. Expire, Chaturanga. Expire, Chaturanga. Inspire, couvre. Expire, Adunka. Inspire, levez la jambe droite. Expire, amenez le pied droit devant. Posez le talon gauche ou seul. Inspire, remonte. Tendez les deux jambes. Expire, contractez les deux cuisses. Expire, inspire ici. Expire, allez chercher loin du côté droit. Posez la main sur le tibia. Montez le bras gauche. Au début, votre bassin va être verrouillé. Donc, vous allez étirer le flanc gauche. Mais cherchez toujours à étirer le flanc droit. Essayez de pousser votre hanche gauche vers l'arrière. 2, regardez le pouce. 3, 4, 5, pliez la jambe droite. Amenez l'avant-bras dessus. Puis, bisez vers l'avant et ouvrez le genou droit. Activez la jambe gauche. Montez la rotule. 1, 2, 3, 4, 5. Vignasa, inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, couvre-bras. Expire, adho-mukha. Inspire, levez la jambe gauche. Expire, amenez le pied gauche. Posez le talon droit. Inspire, remonte. Tendez les deux jambes. Expire. Inspire ici. Expire, essayez de pousser la hanche droite. Allez chercher loin du côté gauche. Posez la main. Montez le bras droit. 1, regardez le pouce. 2, les deux montules sont remontées. 3, étirez bien votre bras comme si on vous tirait par la main. 4, 5, pliez la jambe gauche. Ramenez le pubis à l'avant et ouvrez le genou avec l'avant-bras. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, couvre-bras. Expire, adho-mukha. Inspire, levez la jambe droite. Expire, amenez le pied droit devant et avancez le talon gauche. Inspire, redressez la colonne. Essayez d'aligner votre colonne au sol. Poussez vos fesses ici vers l'arrière. Gardez le sternum vers l'avant. 2, 2 reculs sont remontés. 3, 4, 4, 5, pour parler de vitesse et konasana, vous pouvez prendre votre moubrique, la mettre à la hauteur que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas toucher la main au sol, inspire, vous pressez dans cette main pour tourner le buste. 1, 2, 3, 4, 5, Inspire, planche, expire, chaturanga, inspire, cobra, expire, adunga, inspire, levez la jambe gauche, expire, amenez le pied gauche devant, avancez un peu le talon droit, inspire, redresse. 1, contractez les deux cuisses, 2, visualisez votre colonne du coccy jusqu'au sommet du crâne, allongez-la, 3, 4, 5, inspire, torsion à gauche, 1, regardez le pouce, le sternum reste devant, pouce et devant, 2, 5, inspire, planche, expire, chaturanga, Inspire, urdramuka, expire, adunga, inspire, levez la jambe droite, expire, amenez le pied droit devant, restez sur la pointe à l'arrière, inspire, remonte, étirez la taille. 1, baissez les épaules. 2, remontez la rotule à la jambe gauche et serrez la fesse. 3, 4, 5, expire, amenez la main au sol, inspire, main gauche, poussez dans la main gauche pour faire une torsion à droite. 4, regardez le pouce, 1, si c'est difficile de tendre le genou à l'arrière, posez le genou. 3, 4, 5, inspire, planche, expire, chaturanga, inspire, ovdramuka. Expire, adunga, inspire, levez la jambe gauche, expire, amenez le pied gauche devant, inspire, étire, serrez la fesse droite, contractez la cuisse droite. 1, ici essayez de rentrer les côtes, d'allonger votre colonne. 2, 3, 4, 5, expire. Expire, main hausse, inspire, presser dans la main droite pour tourner. 1, 2, 3, 4, 5, inspire, planche. Expire, expire, chaturanga, inspire, cobra, expire, venez un petit peu sur les talons, joignez les gros orteils, posez le front au sol. 1, on va amener les bras, les mains derrière, relâchez bien, 2, 3, 4, 4, 5, inspire, redresse, expire. Ici, je vais vous montrer, on va faire un exercice qui va travailler les abdos, mais c'est aussi le fait de pouvoir passer, quand on est en adho mukha, pour pouvoir amener le pied entre les mains. Ça, c'est une difficulté au départ, ce qui est normal. Donc, en fait, montre, on va venir se mettre en adho mukha, ici, on va monter sur la pointe du pied, en fait. Donc, on va lever la jambe droite, on va faire cet exercice, on va ramener le genou en montant sur la pointe du pied, en poussant à fond dans les mains pour remonter les omoplates, comme si on voulait faire le dos rond et ramener genou-tête. On va inspirer, tendre, expire, on pousse à fond dans les mains et on monte sur la pointe du pied, genou-tête. Si on ne crée pas de l'espace en poussant dans les mains et en montant sur la pointe du pied, le genou ne passe pas, il bloque. Ok ? Donc, on va faire cet exercice-là. Donc, vous inspirez, quatre pattes, alignez bien vos doigts, écartez-les à fond, inspire, expire, adho mukha. Ce n'est pas grave si vos genoux sont pliés. Inspire, lève les jambes droites, expire, genou-tête. Un, inspire, tend, expire, genou-tête. Deux, inspire, tend, expire, genou-tête. Trois, inspire, tend, expire, genou-tête. Quatre, inspire, tend, expire, genou-tête. Cinq, inspire, tend, expire, pose. Côté gauche, inspire, tend, expire. Genou-tête, inspire, tend, expire. Genou-tête, inspire, tend, expire. Genou-tête, trois, inspire, tend, expire. Genou-tête, quatre, inspire, tend, expire. Genou, tête, cinq, inspire, temps, expire, pose, inspire, quatre pattes, expire, talons, fesses, relâchez. Inspire, remonte et on va se mettre en planche sur les coudes. Placez les coudes sous vos épaules. Vous pouvez attraper vos mains. Si vous croisez vos bras, c'est la largeur de vos épaules. Ici, on va pousser à fond sur les avant-bras pour éloigner les épaules de la tête et baissez vos fesses jusqu'à ce que vous sentiez votre sangle abdominale. C'est parti. Vous inspirez, vous montez, vous levez la jambe droite. Un, deux, trois, quatre, cinq. On pose. Jeans gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq. On pose. Posez les genoux. Revenez sur les talons. C'est parti. On va faire genoux-coudes. Pareil. Attrapez vos coudes. Croisez vos mains. Poussez à fond dans les avant-bras pour monter vos omoplates. Baissez les fesses. C'est parti. Levez les jambes droites. Inspire. Expire, genoux coudes. Un, inspire, temps. Expire, genoux coudes. Deux, inspire, temps. Expire, genoux coudes. Trois, inspire, temps. Expire, genoux coudes. Quatre, inspire, temps. Posez, temps. Posez. Côté gauche. Inspire, temps. Expire, genoux coudes. Inspire, temps. Expire, temps. Expire, genoux coudes. Inspire, temps. Expire, pose. Posez. Posez les genoux. Posez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons. Inspire, monte. On... C'est du débutant. On ne fait pas de posture sur la tête. On va faire une préparation pour les postures sur la tête, donc pour muscler les épaules. Pareil. Vous croisez vos bras. Vous les déposez au sol. Vous ouvrez vos mains. Enfin, vous ouvrez vos bras. Vous entrelacez vos mains. Ici, même principe. On va éloigner les épaules de la tête. Rejetez vos pieds. Inspire. Expire, montez les fesses. Inspire. Expire, venez devant les mains. Inspire, remonte. Tête entre les coudes. Expire, descend. Deux, inspire, remonte. Expire, descends. Trois, inspire, remonte. Expire, descends. Quatre, inspire, remonte. Expire, descends. Cinq, inspire, remonte. Expire, posez les genoux. Talons, fesses. Inspire, remonte. Expire, venez vous asseoir. Par un demi-pont. Vous vous allongez sur le dos. Vous alignez pubis, menton. Vous étirez bien les cervicales. Éloignez les épaules de la tête. Amenez-les vers les talons. Et rapprochez vos talons de façon à les toucher au moins avec les majeurs. Pieds derrière les fesses. Ici, vous soulevez vos fesses. Vous entrelacez les doigts. Vous roulez vos épaules vers l'arrière. Inspire, inspire, vous poussez dans les pieds pour monter le bassin vers le plafond et ramenez le sternum au menton. Visualisez une couture pupisse-menton que vous étirez. 1, 2, 3, 4, 5. Reposez, dégagez les mains. Ouvrez les bras de chaque côté. Torsion, inspire. Ramenez les genoux bien contre la poitrine. Expire, laissez tomber les genoux à droite et tournez la tête à gauche. Si votre épaule gauche se soulève, mettez quelque chose. Vous pouvez mettre une brique. S'ouvre vos genoux s'il ne touche pas le sol. Assez-les sous la cuisse même. Et presser dans la main droite pour ramener l'épaule gauche au sol. 2, 3, 4. 5, inspire, remonte. Expire, laissez tomber les genoux de l'autre côté. Donc si les genoux ne peuvent pas toucher le sol, on place la brique à côté de la hanche pour poser. Et tournez la tête à droite. Presser dans la main gauche pour vous aider à ramener l'épaule droite au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, remonte. Expire, chandelle. Vous inspirez, vous montez le bassin. Vous attrapez votre dos. Si votre chandelle au début elle est comme ça, ce n'est pas grave, c'est normal. Petit à petit, il faudra ramener les mains plus haut, plus haut, plus haut pour essayer de ramener à fond le sternum vers la poitrine, vers le menton. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, à l'asana, vous maintenez votre dos et vous descendez les jambes, jambes tendues, sur l'expire. Ici, essayez de ne pas enrouler votre dos, mais de le garder droit. Donc si les jambes ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, restez ici, jambes tendues. Pour ceux à qui les jambes touchent le sol, vous posez vos pieds au sol, vous entrelacez les doigts, vous poussez sur les épaules et vous remontez les fesses. Sinon, on reste ici. 1, et on tient son dos. 1, 2, 3, 4, 5, pliez les genoux de chaque côté des oreilles. Si vous avez du mal à respirer, imaginez que vous respirez par les poumons du dos, visualisez votre dos qui respire. 1, 2, 3, 4, 5, vous déroulez votre dos, vous vous tenez, vous essayez de bien dérouler, de sentir chaque vertèbre qui se déroule sur le tapis, qui se pose sur le tapis. Ici, vous allez passer bras tendus, comme de main côte à côte, sous les fesses. Vous coincez vos poignets, asseyez-vous sur vos poignets. Ici, vous inspirez, vous poussez sur les coudes pour remonter, les fesses restent au sol. Sternum devant, épaules derrière, vous étirez la nuque vers l'arrière, et vous relâchez tout doucement au niveau des coudes pour venir poser l'arrière de la tête. Une fois que l'arrière de tête est posée, pressez sur les coudes pour bien monter le sternum vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 4, 5, inspire, poussez dans les coudes pour remonter, rentrez le manteau, expire, allongez-vous. On a un petit peu les genoux sur la poitrine, mettez un petit peu le bas du dos, basculez droite à gauche. Et vous vous installez en Shavasana, les pieds légèrement écartés, laissez tomber vos pieds de chaque côté, alignez pubis, menton, étirez les cervicales, posez-les sur le sol, épaules basses, pommes de main vers le ciel, fermez vos yeux. Et restez entre 5 et 10 minutes, relâchez tout votre corps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie. Namasté. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti.